Avec Christian Prud'homme, on arrive vers le grand final. Vous devez être comblé quelque part parce qu'on a tout eu pour l'instant, sauf des baroudeurs, mais ça va arriver aujourd'hui. A priori, aujourd'hui et demain, en effet, ce sont des étapes pour baroudeurs. Une étape très rude aujourd'hui, avec un final absolument magnifique dans le massif du Dévoluie, le col Bayard, le col du Noyer qui est très très raide sur sa partie finale. Route étroite aussi, ensuite on bascule pour remonter vers Super Dévoluie. La station de Cyprien Sarrazin. Vainqueur à Kisbul. Comme Jean-Claude Killy et Luc Alphand. J'aurais l'immense bonheur de l'avoir à mes côtés dans la voiture aujourd'hui. Problème de trajectoire, il n'y en aura pas. Il maîtrise, il maîtrise, il maîtrise les trajectoires. Mais Gilles Meignard, mon pilote, les maîtrise aussi, je vous le confirme, vous le savez d'ailleurs. Ce qui est formidable avec le Tour de France, c'est qu'on se rappelle toujours plein d'histoires. C'est vrai que le Noyer, c'est au Cagna. Oui, bien sûr, c'est au Cagna 71, c'est l'étape d'ancière Merlette. La frais, Noyer et la montée vers Orcière, dans les Hautes-Alpes déjà, qu'on retrouve, qui sont magnifiques et qui donnent effectivement un terrain propice, on l'espère, à une échappée qui irait jusqu'au bout. Avec, évidemment, en ligne de mire, ce final extraordinaire que vous avez tracé avec vos équipes. Au-dessus de Nice, Isola 2000, avec le col de la Bonnette, et puis derrière, il y a le col de la Couiole, avec deux champions qui sont au-dessus du lot, trop pour certains. Oui, la domination est immense. On évoquait à l'instant Louis Socagna, les écarts ne sont pas tout à fait les écarts des années 70, mais ça, il ressemble quand même sur la montée, notamment vers le plateau de Baye, donc des écarts considérables, sans le moindre doute. Sans le moindre doute, avec des écarts encore. Trop pour vous aussi, c'est la question qui se pose partout dans le peloton aujourd'hui, malheureusement. Encore. Vous savez, on s'est battu pendant des années pour avoir une agence de contrôle indépendante. Cette agence de contrôle indépendante, elle existe aujourd'hui. Et je ne doute pas qu'elle fasse bien son travail. Oui, parce que pour l'instant, on a envie de croire à tout cela. C'est tellement beau, quoi. Même si on a pris un coup de massue en dernier à Conblou, là, aujourd'hui, le duel, il est là. Il est concret avec la diététique, avec l'aérodynamisme, les vélos. On sait tout ça. Il y a des progrès dans tous les sens. Maintenant, le doute fait partie de la vie et il n'est pas malsain, bien au contraire. Bien sûr, pourtant, le vélo fait tellement de ménage. Oui, bien évidemment. Mais on peut tout à fait comprendre ce genre de remarques au vu du passé du cyclisme, bien sûr. Autrement, c'est parfait. On a trois victoires françaises, on a des sprinteurs magnifiques comme Garmel qui arrivent. Et même en plus, Philippe Seine qui arrive pour semer le doute et nous offrir un suspense. Alors, j'espère évidemment que Biniam Guirmey sera en bonne condition aujourd'hui. Après sa chute d'hier, ses points de suture, quand on l'a vu monter sur le podium, on n'était pas forcément très, très rassuré hier après avoir attendu très longtemps. Apparemment, ça va. De toute façon, on aura vite une réponse, bien évidemment, parce que ce qu'on n'imaginait évidemment pas avec son avance, les 50 points qu'il a perdus d'un seul coup entre la victoire de Philippe Seine et sa chute. Du coup, 32 points d'écart, le sprint intermédiaire, c'est 20 points. On se dit que tout est à nouveau possible sur ce maillot, alors que ça ne semblait plus du tout le cas. J'espère pour lui qu'il ira jusqu'au bout, qu'il gardera un peu d'avance. D'ailleurs, Philippe Seine lui-même l'a dit. Moi, je n'ai pas envie de récupérer le maillot vert comme ça. Dans un coin de votre tête, dimanche entre Monaco et Nice, vous espérez encore un suspense entre les trois ? Au moins pour la victoire d'étape, d'accord, mais pour la gagne. Je ne sais pas, c'est sûr que je ne vous ferai pas croire un suspense insoutenable s'il y a trois minutes d'écart entre le premier et le deuxième, en dépit des 35 km, en dépit des 700 m de dénivelé. On va voir. Il peut se passer beaucoup de choses sur la route, disons, la 2000 par Vars et la Venette, c'est une évidence. Si on regarde simplement les chiffres, lors de l'étape du Granon, où Vingarde avait dominé Pogacar, il y avait 2,51 d'écart, 2,51, il y a 3,09 au général et c'était carrément 5,45 sur les tables du col de la Lose. Donc tout est possible, mais pour ça, il faut que Pogacar ait une journée sans et ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Le vélo change, on le voit avec des équipes qui mettent de plus en plus d'argent, ça va de plus en plus vite pour les coureurs. Et puis vous aussi, vous voyez le vélo changer, on est loin d'Yvet-Torner, il y a de moins en moins d'anciens aussi. Et on voit de plus en plus de jeunes comme des stades de foot. Alors de plus en plus de jeunes sur le bord de la route, oui, certainement, et c'est évidemment très très bien. Mais il y a toujours ce respect des anciens. Le grand départ du Tour de France en Italie, c'était ça aussi. Partir de chez Bartali, passer chez Coppi, etc. Ce n'était pas tout à fait un hasard. C'est important, mais évidemment que c'est très satisfaisant de revoir des jeunes qui parlent du Tour, qui aiment le Tour, bien évidemment, et le cyclisme. On apprend cette expérience, quand vous avez dessiné un parcours quasiment parfait, parce que finalement, à part l'établir, mais qui est obligatoire, quelque part, il y a une longue procession vers un sprint. Est-ce que déjà, pour le départ du Grand Nord, j'allais dire, et le départ de Barcelone en Terre qu'à l'Atalane, est-ce que vous savez déjà comment dessiner, à quel moment mettre le suspense, même si ce sont les coureurs qui vont la course, évidemment ? 85-90% du parcours du Tour suivant est déjà fait de toute façon avant le Tour qui se déroule. Donc, même si on le met un peu, comment dire, on est sur pause pendant le Tour, parce qu'on est occupé à faire autre chose naturellement. Mais, oui, on a une idée très précise du parcours de l'année prochaine, mais vous, vous en saurez les détails le 23 octobre. Ce sera toujours intéressant. Malheureusement, le Tour, ou pour certains, surtout pour je pense aux pauvres sprinters qui sont très loin derrière, qui luttent comme Cavendish ou démarrent jusqu'au bout, il y aura toujours autant de montagnes, de toute façon, sur un Tour de France. Le vainqueur du Tour peut pas être autre chose, non pas qu'un grimpeur, mais qu'un coureur vraiment complet. Oui, c'est une évidence. Le Tour de France a été créé en 1903. Il a été réinventé en 1910 grâce au passage dans les Pyrénées, et puis ensuite, dès 1911, avec le Galibier. Les mythes du Tour de France s'appellent l'Alpe d'Oise, le Ventoux, le Col de la Lose, ou la bonnette, que les coureurs franchiront vendredi. Vous prenez toujours autant de plaisir ? Bien sûr. Non, ce n'est pas par rapport à votre âge, parce qu'on est la même génération. Il y a un moment où vous pensez quand même à donner le témoin. Vous avez posé cette question, je crois, depuis le début du Tour. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on vous pose cette question. C'est parce qu'on discute de l'âge de la retraite partout en France ? Alors là, je vais te tutoyer, c'est parce que quand tu me regardes, tu as l'impression de te voir, c'est ça ? C'est un miroir, un miroir du cyclisme. Tu y penses ? À partir, non, mais à la transmission, oui, bien sûr. Et depuis longtemps.